bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le magazine IG magazine hors série 4 sur les pépites du jeu vidéo donc dans une précédente vidéo je vous avais présenté le magazine et je vous avais demandé dans les commentaires de me dire quels jeux vous vous intéressez tout particulièrement et vous avez été plusieurs à m'indiquer dans les commentaires donc j'étais content parce qu'il y a eu pas mal de pas mal de participation et je pense qu'une dizaine une dizaine de participants donc je vais lire du coup les pages consacrées aux jeux que vous avez choisi et c'est ce sera probablement ça va probablement s'étaler sur plusieurs vidéos on verra en fonction du temps que ça prend n'hésitez pas pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo à indiquer à aller la voir parce qu'il y a la liste des jeux abordés par le magazine dans la description et vous pourrez laisser un commentaire pour me dire quels jeux vous intéresse donc n'hésitez pas et du coup c'est parti alors page on va commencer avec le jeu jazz jack rabbit qui avait été demandé par dizzy foxy et également en choix on va dire secondaire par arnaud asmr alors jazz jack rabbit c'est un jeu que j'avais joué à l'époque enfin quand j'étais petit c'était vraiment cool bon jeu de plateforme j'aimerais bien rejouer à l'occasion jazz pourra t'il vaincre le diabolique d'evan shell et sauver la princesse eva jazz jack rabbit et autres lapins verts de l'espace le développeur cliff blizinski fait partie des noms irrébâtiment associé à la société epic games et aux séries en ril et 15 fois mais avancé hit du jeu d'action en 3d cliff b fut à l'origine d'un héros de plateforme très apprécié les connaisseurs jazz jack rabbit on commence déjà par bucky o'haré en 1992 sur nes et arcades avant d'évoquer les exploits survitaminés de jazz il est nécessaire de rendre à césar ce qui lui appartient jazz n'est pas le premier lapin vert à être devenu héros de jeux vidéo pour défendre l'univers cet honneur revient en effet à bukky o'haré personnage de comics créé par larry amma et michael golden et peut-être plus connu chez nous par la série télévisée qui ont fut adapté pour coïncider avec la diffusion de cette série konami réalisa sur nes un bucky o'haré très réussi un excellent jeu de plateforme de qui doit voyager sur différentes planètes pour délivrer ses amis capturés par le maléfique empire crapaud aucun ordre de visite n'est imposé ce qui rapproche le jeu de megaman à noter que l'équipe de développement réalisera un an plus tard le magnifique rocket night adventures et le joueur averti remarquera de multiples similitudes entre les deux titres c'est intéressant c'est un jeu que je connais pas du tout ça bukky o'haré par contre ben on me gagne qui a été mentionné je connais même si je crois que j'en ai jamais fait aucun malheureusement et par contre rogates adventures même développeur ça c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé sur megadrive vraiment très très cool la même année konami signera également une chouette version arcade des aventures de bucky et son équipage intrépide sorti alors que la deuxième saison du dessin animé vient d'être annulé ce pizza mall très coloré offre une conclusion à la saga du lapin vert puisque le joueur peut en finir définitivement avec l'empire crapaud des boss déterminés à stopper les rebelles version nes et donc on arrive à jazz jack rabbit en 1994 sur pc le jeu de base est découpé en six épisodes toute ressemblance avec sonic serait purement fortuite alors je suis désolé j'ai une webcam qui est assez mauvaise qualité et j'ai un set up de tournage avec la webcam qui est pas ouf du coup à mon avis vous aurez du mal à voir les images mais bon plus important je pense c'est le texte que je voulais alors revenons revenons au cours normal de cet article en parlant de son sujet principal la série jazz jack rabbit d'epic jazz apparaît pour la première fois en 1994 dans une aventure qui lorgne de manière évidente du côté de sonic the edge dog avec ce jeu le développeur américain a clairement l'intention d'émuler le punch et le rythme de la mascotte de sega et parvient d'ailleurs avec un certain succès le synopsis est basique le méchant d'evan shell a capturé la princesse eva longues oreilles et c'est jazz jack rabbit le lièvre vert qui n'a peur de rien qui va partir à sa rescousse l'univers du jeu se veut la revanche de la fable du lièvre et de la tortue les niveaux sont colorés et variés jazz jack rabbit n'aurait pu n'être qu'un simple plagiat de sonic mais épique a su y insuffler suffisamment d'idées pour se démarquer et imaginer un gameplay qui lui est propre jazz et armé d'un fusil laser qui lui permet de placer tout ce qui bouge et porte une carapace le joueur ramasse différentes armes dont chacune à ses effets propres le jeu promène jazz sur de nombreuses planètes au graphisme soignées et marque également des points avec sa bande son acide jazz très inspiré tout cela n'est certes pas très original mais fait de jazz jack rabbit l'un des meilleurs plateformers disponibles sur ordinateur sorti sous forme de shareware donc les jeux à payer il connaîtra plusieurs add-ons ajoutant des niveaux supplémentaires témoignage de sa popularité j'ai un doute sur la définition de shareware parce que normalement c'était l'inverse il y avait les freeware qui étaient donc des jeux téléchargeables gratuitement donc à l'opposé les shareware les jeux qui souvent avaient une démo gratuite et qu'on devait payer pour pouvoir jouer dans l'intégralité je me demande s'il n'y a pas eu aussi des jeux shareware qui étaient gratuits mais avec des pubs incluses je sais pas mais je pense que le jeu était payant je pense alors vient ensuite jazz jack rabbit 2 en 1998 toujours sur pc quatre ans après ses premières aventures jazz est de retour dans une suite à l'identité beaucoup plus personnelle l'histoire commence alors que jazz est sur le point d'épouser la princesse eva mais alors que deva revient pour semer la zizanie sur la planète carotus en volant la bague de mariage devan a besoin du diamant qui l'orne pour activer sa machine temporelle laquelle lui permettra de changer le cours de l'histoire et d'assurer la domination des tortues sur la galaxie jazz va donc devoir pour suivre son ennemi juré à travers le temps pour retrouver la bague et mettre un terme à ses plans maléfiques jazz jack rabbit 2 se démarque de sonic trouve son propre style et les extensions de jazz jack rabbit 2 ajoutent un troisième personnage jouable lori ce qui frappe en premier lieu dans jazz jack rabbit 2 c'est le changement d'échelle la résolution est nettement plus élevé et les sprites plus petit et les niveaux deviennent de véritables labyrinthes jazz peut toujours foncer à toute vitesse et le joueur doit également recourir à sa matière grise pour franchir des niveaux parfois retour la palette de mouvements de jazz a également été étendu on peut choisir d'incarner un autre personnage en la personne de son frère spaz chacun des deux disposant de mouvements uniques enfin un mode multijoueur est disponible non content d'être d'être un excellent jeu de plateforme jazz jack rabbit 2 peut également se targuer de posséder une bande son exceptionnel composé par alexander brandon plus connu pour les musiques d'unreal de deus ex dans la plus pure tradition épique un éditeur de niveau est fourni avec le jeu ce qui a enchaîné entraîné pendant l'apparition d'une communauté de map designers encore active à ce jour comme son aîné jazz 2 a été prolongé par divers à donne dont le principal apport est un troisième personnage jouable lori jack rabbit la soeur de jazz espace au gameplay un peu différent jazz jack rabbit 3d je me disais il a été annulé en fait parce que je me disais tiens je savais pas qu'il y avait un épisode 3d et donc été annulé épique n'a pas prévu d'attendre encore quatre ans avant de donner une suite aux aventures de jazz spaz et lori en 1999 donc un an après la sortie du 2 il lance le développement de jazz jack rabbit 3d un troisième épisode qui comme son nom l'indique aurait transporté jazz dans la troisième dimension à l'aide du moteur unreal il aurait également marqué les débuts de jazz sur console jaz jack rabbit 3d aurait utilisé le moteur d'un reel seul une démo technique permet de se faire une idée de ce qu'aurait pu donner ce jazz jack rabbit 3d on aurait suivi les aventures de jazz transporté dans une réalité alternative où d'evan shell règne en maître jazz aurait dû sauver ses enfants et rétablir le bon continuum espace temps on sait également spaz et lori aurait été on sait également que spaz et lori aurait été des personnages jouables malheureusement le projet ne dépasse pas le stade de la démo technique faute d'avoir suscité l'intérêt des éditeurs épique décide de l'annuler en 2000 alexander brandon a déjà composé la musique et la mais à disposition des fans sur internet quand on sait que dans au début des années 2000 la plupart des jeux originalement en 2d qui sont qui ont été adaptés en 3d par exemple form jim pour c'est n'en citer qu'un mais on peut peut-être pour donner un exemple plus connu peut-être bubzy on sait que les résultats étaient en général assez catastrophique plutôt décevant donc peut-être pas une grande perte pour ce jazz jack rabbit 3d je ne sais pas il faudrait tester la démo technique pour savoir plus précisément bon si déjà ça n'a pas convaincu les éditeurs c'est que ça devait pas être fameux je pense qu'on finit du coup cette partie sur jazz jack rabbit avec l'épisode sur game boy advance sorti en 2002 après un secou d'épée dans l'eau jazz jack rabbit revient dans un épisode discret sorti sur game boy advance c'est l'éditeur majesco qui acquiert la licence du personnage auprès d'epic games pour élaborer cette aventure en 2d qui tranche avec le gameplay survolté des épisodes pc jazz jack rabbit version gba propose une vision alternative de l'univers de jazz notre héros y apparaît comme un personnage dont la dans le caractère se rappellent yann solo ne s'intéressant qu'à deux choses le cash et la belle zoe cottontail il doit mettre un terme au plan de dark shell version senior site de devant shell spaz fait une petite apparition mais n'est malheureusement pas jouable jazz revient donc sur gba mais les fans ont du mal à le reconnaître malgré ses qualités cette nouvelle aventure manque cruellement de punch le jeu n'est pas vilain avec ses grands sprites et ses décors colorés pas vilain est plutôt sympa bien qu'un peu lent comparé aux précédentes aventures du lièvre vert et malgré la présence d'un mode multijoueur ce jazz gba ne convainc pas les fans et ne parvient pas à séduire les néophytes jazz jack rabbit est resté en sommeil depuis les échecs consécutifs de ses versions 3d et gba cliff blazinski a plusieurs fois exprimé sa volonté de ressusciter le personnage un jour prochain malgré l'évocation d'une éventuelle version wi-ware et une démo technique d'une version iphone heureusement jamais concrétisée il semblerait que pour l'instant jazz jack rabbit il broute il se repose il s'amuse à tout autre chose et puisque bon le magazine date il y a quelques années mais aujourd'hui c'est toujours le cas il n'y a pas eu d'autres épisodes de jazz jack rabbit à ma connaissance alors nous retournons à l'index pour trouver la page du prochain jeu dans l'épée il s'agit de donkey kong country page 72 qui a été demandé par notre très cher arnaud asmr non ce pays n'est pas pour les vieux singes en 1982 les frères chris et team stamper fond le studio britannique hb ou hby computers graphics ltd alias acg acg qui se fera connaître grâce à sa série des cèbres cèbreman sur ordinateur 8 bit à la fin des années 80 acg devient rareware un nom qui entrera dans la légende grâce à son partenariat avec nintendo sur la série donkey kong country le premier épisode est sorti en 1994 sur super nintendo rare se fait remarquer sur une part nintendo grâce à ses réalisations sur des stations de travail silicon graphics qui offrent des possibilités graphiques bien plus évoluées que le reste de la production vidéoludique du début des années 90 nintendo acquiert donc 25% des parts de la société et met les frères stamper au travail sur un revival de donkey kong le gameplay de donkey kong country est sans rapport avec l'original sorti en arcade 13 ans plus tôt il s'agit d'un jeu de plateforme dans lequel donkey kong et son pote diddy kong veulent récupérer la réserve de bananes des kong volés par les kreblins des pirates crocodiles menés par le cruel king k rule tel est le début d'une odyssée de 39 niveaux tout autour de l'île des kong donkey kong country a un gameplay bien huilé quoique relativement classique on élimine les ennemis en leur sautant dessus ou en se mettant en boule et on ramasse un max de bananes le joueur contrôle deux personnages lorsque l'un d'entre eux est touché il est éliminé immédiatement quand les deux sont éliminés le joueur perd une vie j'ai jamais joué au donkey kong country et c'est des jeux que j'aimerais bien faire un jour aussi c'est des classiques les environnements sont variés et colorés avec les magnifiques cavernes de cristal de superbes graphismes dans un monde rempli de kreblins de monstres diverses et de sauts périlleux au dessus de captueuses autant dire que cela peut aller assez vite pour ce qui est de la mort de perdre une vie d'autant plus que donkey souffre d'une certaine lourdeur dans les déplacements le level design est très soigné avec de multiples passages secrets et morceaux de bravoure et on se souvient encore de l'excellente bande son j'ai déjà entendu quelques morceaux notamment le thème aquatique qui sont vraiment magnifiques qui donne vraiment envie de jouer au jeu aussi l'une des trouvailles de donkey kong country et la présence de compagnons animaux piégés dans des caisses en bois au fil des niveaux donkey et diddy vient un prompt sur le dos de rambi le rhinocéros expresso l'autruche en garde l'espadon winky la grenouille et squax le perroquet certains passages ne peuvent être franchis qu'en maîtrisant les capacités de ces différentes bestioles mais soyons honnêtes si donkey kong country est devenu un énorme hit et le jeu le plus vendu de la super nintendo avec pas moins de 8 millions d'exemplaires écoulés c'est surtout à cause de son graphisme à base de sprites en 3d pré-calculé ceci donne alors l'impression que la super nintendo a des capacités cachées dans les faits c'est surtout l'ingéniosité de rare et la puissance des stations silicon graphics qui ont permis ce miracle graphique alors en 1995 donc un an après sort sur toujours sur super nintendo diddy kong quest la suite arrive un an plus tard sous le titre diddy kong diddy's kong quest le gameplay n'a pas franchement changé pas plus que la technique toujours aussi saisissante visuellement on y incarne diddy kong et un nouveau personnage dixi kong la différence entre les deux n'est plus uniquement cosmétique leurs capacités sont différentes ainsi dixi peut planer quelques secondes en faisant t'endoyer ses cheveux comme les pales d'un hélicoptère après avoir été vaincu sur son bateau pirate à la fin du premier épisode qui roule revient pour se venger et parvient à enlever donkey c'est donc à diddy et dixi de sauver le roi des kong en pourchassant les kremlins jusqu'à leurs repères toxiques de crocodile à russe donc les crocodiles diddy's kong quest a également marqué pour sa bande son exceptionnelle signé david weiss qui contient certaines des plus belles musiques entendues sur super nintendo ce qui n'est pas peu dire en revue du palmarès de la console en matière de soundtracks d'exception diddy et dixi doivent sauver donkey et diddy kong la hip hop aptitude la musique du niveau du bateau pirate est vraiment mortelle et un an après on a donc dixi kong's double trouble donc en 1996 donkey kong country revient dans une troisième aventure sur super nes baptisé dixi kong's double trouble le gameplay et les graphismes sont très similaires à ceux des deux précédents épisodes mais pourquoi changer une recette qui a fait ses preuves cet épisode se déroule dans le grémisphère nord un monde inspiré de l'europe pour changer de l'atmosphère tropicale habituelle en l'absence de donkey et diddy c'est dixi et son cousin kiddy kong qui doivent sauver le monde de donkey kong de la menace des kremlins les maléfiques crocodiles sont cette fois menés par chaos un robot mystérieux et évidemment malfaisant ce troisième épisode possède toutes les qualités de ses prédécesseurs mais connaît un succès un peu moins important ils ne sont que entre guillemets 2,8 millions d'exemplaires à travers le monde en effet la nintendo 64 vient alors de sortir et la claque graphique apportée par ce nouveau Donkey Kong Country fait pâle figure face à Super Mario 64 véritable révolution du graphisme et du gameplay dans les jeux de plateforme donc ouais le jeu est sorti en fin de vie de console donc les gens étaient plus sur la nintendo 64 quoi la série Donkey Kong Country fait partie des classiques de la plateforme sur Super Nintendo Rare continue ensuite à réaliser des jeux de plateforme de qualité sur Nintendo 64 avec la série Banjo et Kazooie, Jet Force, Gemini et bien sûr Donkey Kong 64 en 2002 le studio britannique est racheté par Microsoft pour développer sur sa console Xbox mais pour beaucoup de joueurs la meilleure période de Rare reste sa période Nintendo donc là je pense que c'est fini et donc il me semble que le magazine est sorti avant mais depuis il y a eu de nouveaux épisodes de Donkey Kong Country sur Wii U donc voilà qui paraît aussi sont très 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 cool quoi plus moderne plus vraiment en 3D etc mais ça devient vraiment cool aussi et voilà et du coup ce sera tout pour cette vidéo et donc la suite de vos requêtes dans de prochaines vidéos j'espère que cette j'espère que ces lectures vous auront plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un commentaire pour me donner votre avis et sur ce je vous souhaite une bonne journée peut-être une bonne soirée et je l'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos A.S.M.L.A.S.M.L.A.S.M.L.A.S.M.L.A.S.M.L.A.